bonjour et bienvenue chez ma chaîne youtube dans cette vidéo on va essayer de compléter le projet de gestion de gestion des magasins parce qu'il ya au niveau des commentaires plus précisément il ya mohamed avec qui m'a rappelé que j'ai oublié ce bouton la quitter la fonction pour quitter est vraiment je te remercie parce que ça montre que vous suivez mes programmes vous suivez ce que je fais et ça vous intéresse aussi en tout cas merci à toi mohamed voilà en tout cas une vive à toi voilà en tout cas ça fait plaisir ça fait vraiment plaisir de d'avoir des gens comme ça des gens à qui il te suit qui vraiment si tu as des problèmes et il te signale ça au niveau des commentaires en tout cas ça me motive encore en tout cas à bien travailler voilà sans plus tarder voilà on va commencer la programmation bon je vais couper ça voilà maintenant comme 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 toute autre fonction on va les créer on va aller en bas pour créer la fonction voilà on va le créer juste en bas ici ou bien au niveau des fonctions ajoutées il y avait des fonctions pour ajouter tout ça voilà on va l'ajouter juste ici voilà bon peu importe la position moi j'ai juste ordonné mais comme de ordonner mes fonctions voilà comme ça pour ne pas se perdre des fois mais là la fonction peut-être on va l'appeler fonction présente pour créer une fonction va faire d'être maintenant on va l'appeler quitter présente et quitter présente ap quitter l'application en fait voilà on va faire self moi maintenant pour quitter tout simplement il y a self self point roots point destroy destroy point destroy voilà maintenant si j'appelle la fonction au niveau du bouton quitter il est où quitter c'est ici je vais faire comment mais non mais là c'est pas trop joli à voir on va présente le demande à l'utilisateur s'il veut vraiment quitter parce que des fois aussi on peut on peut cliquer involontairement c'est ce genre de bouton là c'est rien n'est sûr donc mieux vaut prendre notre question maintenant si vous voulez dire à l'utilisateur si vous voulez m'inquiéter déjà on va afficher un message on va dire message box pour demander la question est ce que non voilà à ce que non mais on va afficher un message on va dire on va dire quitter on a quitté maintenant on va dire voulez vous vraiment quitter présent vous voulez vous voulez vous voulez vous quitter tout simplement pour ne pas vous voulez vous quitter point d'interrogation voilà maintenant c'est ça mais ça là qui sera affiché mais n'a quand est-ce qu'il sera quitté mais n'a si maintenant si on peut c'est à dire la fonction là est supérieure à 0 c'est à dire si c'est positif voilà maintenant c'est ce qu'on peut voilà je clique sur quitter voilà il me dit voulez vous vraiment quitter si je dis non on va pas quitter maintenant si je clique à nouveau voulez vous vraiment quitter si c'est oui voilà il va quitter l'application voilà merci c'est la fin de la vidéo comme j'ai dit mohammed un grand merci à toi et j'attends à vous commenter si vous n'avez pas compris autre chose que ça n'hésitez pas à me contacter pour avoir plus d'informations merci c'est la fin de la vidéo si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à s'abonner et à partager merci merci